Nous ouvrons la discussion générale. Monsieur Alain Chrétien, vous avez dix minutes pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi de notre collègue Eric Deliger, adoptée par le Sénat, dont nous débutons l'examen, offre l'occasion de réduire le poids des normes et des réglementations diverses, dont la rigidité pèse sur les collectivités territoriales. Depuis plusieurs décennies, les normes se sont multipliées jusqu'à atteindre le nombre de 400 000, dont l'application coûte plus de 2 milliards d'euros par an, comme l'a souligné notre excellent collègue Pierre Morel-Alussier lors de la présentation en octobre 2012 de sa proposition de loi portant en création des principes d'adaptabilité et de subsidiarité. On compte aujourd'hui 8 000 lois, dont 70 nouvelles chaque année, 50 ordonnances par an et 1 500 décrets. La norme s'est insérée dans tous les secteurs de l'action publique. Entre le début des années 50 et aujourd'hui, le volume des textes est 50 fois plus élevé. Cela devient illisible et inapplicable. Ces normes, étant législatives que réglementaires, concernent tous les domaines de l'action publique. La gouvernance, les risques industriels, naturels, la santé publique, le traitement des déchets, l'énergie, le secteur du bâtiment, la performance énergétique, l'urbanisme, les transports, la protection des écosystèmes. Mais le rôle du législateur ne réside pas uniquement dans la résolution des problèmes par de nouvelles normes. Il lui appartient également d'en simplifier les dispositifs pour rendre les réglementations plus accessibles et plus simples. Or, l'action publique est prise dans un véritable étau normatif. Le constat, partagé par tous, ne date pas d'hier. Dès 1991, dans son célèbre rapport, le Conseil d'État mettait en garde contre la multiplication des normes. Il résulte de cette multiplication normative une complexité croissante, au détriment de l'efficience de l'action des pouvoirs publics, en particulier dans les territoires ruraux. J'ai, dans ma circonscription de Haute-Saône, 315 communes, 315, essentiellement des communes rurales, ce qui en fait l'une des plus grosses circonscriptions de France. Et étant moi-même maire de Vesoul, je connais l'énorme poids des normes qui pèsent sur les maires. Ces derniers doivent faire face à une réglementation sans cesse plus complexe. Je connais un certain nombre d'élus locaux totalement désabusés par la complexité des procédures administratives à suivre et qui ne peuvent que montrer une exaspération croissante sur l'inadaptation de ces normes. Il est de notre devoir de comprendre leur malaise et d'essayer de simplifier au maximum. Aujourd'hui, la règle est la même pour la ville de Paris comme pour la plus petite commune de France. Il faut donc s'interroger sur la manière de simplifier les règles et de donner au préfet de département le pouvoir de fixer le curseur et le pouvoir d'adapter cette règle au contexte local, tout en gardant notre République une et indivisible. L'article 2 de la proposition de notre collègue Pierre Morel à Luissier, malheureusement rejetée par nos collègues socialistes en octobre dernier, aurait justement pu permettre au préfet de département d'accorder une dérogation aux collectivités souhaitant édicter elles-mêmes les mesures d'application d'une loi. Un tel dispositif n'aurait pas entamé le principe d'égalité devant la loi, mais aurait généralisé le principe de subsidiarité de l'application au niveau local. J'ajoute que cette complexité a un coût croissant pour les collectivités territoriales. Elle a un coût en termes de personnel, en termes de temps, mais également en termes de disponibilité des élus, parce que lorsque vous êtes dans les papiers, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vos concitoyens. Et le rôle d'un maire, ce n'est pas d'être un fonctionnaire de plus, c'est d'être au contact de ses concitoyens et pas uniquement de préparer et de signer des papiers. Nous ne pouvons pas continuer à obliger les élus, comme les collectivités territoriales, à passer toujours plus de temps à s'adapter aux nouvelles règles sans supprimer les précédentes. Cette superposition normative est souvent perçue comme un frein à la créativité des acteurs locaux et ne peut que susciter de la défiance à l'égard du législateur ou des administrations centrales, puisque cela donne aux collectivités le sentiment d'être considérées comme incapables de respecter la norme sans un cadre prédéterminé. C'est illustré par la multiplication des décrets arrêtés et circulaires qui complexifient plus qu'ils ne simplifient. Cela a également un coût en termes d'attractivité. Le poids des normes couplées à l'instabilité normative est un frein à la compétitivité, comme s'en est fait l'écho, le rapporte notre collègue le sénateur Dolger. Il convient également de souligner que ces coûts croissants pèsent de façon inégale sur les différentes collectivités. En 2011, la Commission consultative d'évaluation des normes avait établi que les coûts liés à la mise en œuvre des normes produites par les ministères sont répartis comme suit. 42% sur les communes et intercommunalités, 57% sur les départements et seulement 1% sur les régions. Le rapport de notre collègue Guy Geoffroy met d'ailleurs en exergue que les normes produites par les administrations chargées de la cohésion sociale, de la fonction publique, de l'écologie et de la culture engendrent les coûts les plus significatifs. Conscient de ces difficultés et surtout de l'exigence de réduction des dépenses publiques, l'État a mené, il est vrai ces dernières années, plusieurs initiatives dont il convient de rappeler la teneur. En 2007, l'État mettait en place une Commission consultative d'évaluation des normes, puis développait réellement les études d'impact après la révision constitutionnelle de 2008, permettant ainsi de mieux apprécier les conséquences financières de chaque nouveau texte. Ces initiatives furent suivies en 2010 d'un moratoire sur les normes applicables dans les collectivités. Mais les effets n'ont malheureusement pas permis de réduire le nombre de textes concernant les collectivités, ni le coût supporté par ces mêmes collectivités, résultant de l'activité législative et réglementaire du gouvernement. 580 millions d'euros en 2009, 577 millions d'euros en 2010 et 728 millions en 2011. La même année, la nomination d'un commissaire à la simplification a permis d'établir que sur la période de février 2011 à février 2012, 27% des textes réglementaires concernaient les collectivités locales, soit 189 nouvelles règles, auxquelles s'ajoutaient 200 textes mixtes concernant à la fois les entreprises et les collectivités. Dernière initiative en date, et non des moindres, le programme du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, instance qui s'est réunie pour la première fois en décembre 2012, a mis en exergue le concept d'une norme créée égale une norme supprimée, afin de mieux limiter l'inflation normative. Les initiatives parlementaires se sont également multipliées. Le rapport de Claude Belot, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la délégation et à la décentralisation du Sénat, a démontré combien le recours systématique à la norme avait envahi l'action publique. Le rapport de l'IG a contrairement clairement montré les solutions de simplification applicables aux collectivités. Je citerai également l'excellent rapport publié en mars 2012 par nos collègues Pierre Morel à Luissier, encore lui, Étienne Blanc, Daniel Fasquel, et Yannick Favnek, et dont le rapporteur Guy Geoffroy s'est fait l'écho en commission des lois. Un rapport qui mettait d'ailleurs en exergue la nécessité d'une simplification des normes au service du développement des territoires ruraux. Enfin, il convient de souligner les lois de simplification du droit votées sous la précédente législature, à l'initiative de notre collègue Jean-Luc Warsman, alors président de la commission des lois. Pas moins de quatre lois de simplification et d'allègement du droit et des procédures administratives ont été adoptées sous la précédente législature. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit donc dans cette logique, dans cette continuité. Elle présente le résultat d'un travail de concertation et de consultation de longue haleine mené depuis 2011 auprès des élus locaux, des administrations et des associations. La mission sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, confiée par le Président de la République au sénateur Deliger le 17 janvier 2011, avait comme objectif de consulter et d'associer les collectivités locales sur la production réglementaire de l'État. Cette mission a été particulièrement bien menée et il convient de saluer le travail effectué par nos collègues du Sénat. Le texte s'articule autour de cinq thèmes essentiels. Le premier thème tend à prendre davantage en compte les contraintes des collectivités territoriales. Le deuxième prévoit de simplifier le fonctionnement des collectivités locales au travers de diverses dispositions. Le troisième aspect concerne les mesures liées à la modernisation du droit de l'urbanisme. Le quatrième vise à moderniser des dispositions relatives aux compétences des collectivités territoriales en matière d'environnement. Et le cinquième recouvre diverses mesures de simplification administrative. Les différentes mesures proposées entendent simplifier, alléger les contraintes normatives et les coûts qui en résultent, ou tout simplement accorder plus de délai aux collectivités. Je citerai deux exemples en termes d'urbanisme pour les PLU grenélisés et pour les SCOT grenélisés, sur lesquels il faut absolument que nous donnions plus de latitude, plus de temps aux collectivités, vu la complexité et l'exigence que ces textes d'urbanisme requièrent. Voilà, mes chers collègues, les différents éléments que je souhaitais évoquer avec vous en introduction de cet examen, de cette proposition de loi. Mais je pense que le sujet essentiel, c'est bien le principe d'égalité et le principe d'adaptabilité, qui sont deux principes qui s'opposent pour l'instant, mais que nous devons absolument rendre compatibles pour justement préserver l'intérêt des territoires ruraux et l'action publique, et l'égalité de l'action publique au sein des territoires ruraux. Merci à tous. Merci monsieur le député.